Musique La Appennie de Réjean Ducharme, en fait, c'est une initiative qui a été initiée par un comité de citoyens qui était formé de des gens de Saint-Cignasse, mais aussi, en fait, de des représentants de la MRC et également de gens de l'extérieur, mais qui avaient tous le même lien, c'est qu'ils étaient unis vraiment par la passion de Réjean Ducharme. De là, en fait, est venue l'idée de faire une journée de création publique en réunissant des artistes qui étaient tous intéressés par Ducharme, peu importe leur profession ou peu importe leurs origines ou de quelle génération ils étaient issus. La Appennie, c'est un événement qui se passe une seule fois. C'est pas un spectacle, ça, un Happennie. C'est vraiment qu'est-ce qu'on a à dire à propos du roman. C'est de l'improvisation, autant en arts visuels, en musique, tout ça. C'est d'avoir quelqu'un ou des gens sur qui s'appuyer, mais en tout cas qu'on s'appuie tous les trois, pour créer une force avec Jean-Philippe, qui, lui, s'est inspiré de moi. Moi, je m'inspirais de lui. Manon, qui a fait la musique, mis bout à bout des musiques, inspirées du roman aussi, des religions, de tout ça. La bande sonore est conçue à partir d'un enregistrement de disques vinyles. C'est 22 pistes de musique. Je commence à partir des origines ethniques de ses parents. Sa mère est une Polonaise, donc je suis partie d'un disque un peu romantique, mais rapidement, sa vie tourne au drame. Ce que je représente, c'est beaucoup la confrontation, les divisions, les oppositions. La concrétisation d'une scénographie qui va être bâtie à la même la danse de Carole et la musique de Manon. Je veux personnaliser à droite le père, à gauche la mère, le milieu, dans le fond, l'enfant déchiré par les décisions des deux antipodes. Carole va être capable de s'exprimer gestuellement à même le support. C'est un lèvre qui est collectif, c'est-à-dire que je peins, je me suis inspirée de la vallée des avalées. Je me suis inspirée de la nature, donc je fais le marais. Je vais faire le saut le pleureur, et de là vont partir des papiers. On va coller, les gens vont choisir des extraits du livre « La vallée des avalées » pour l'écrire à la mince intégrée à la toile. Je suis en train de faire une toile collaborative, un travail que je fais avec les gens dans le milieu, les visiteurs. L'idée, c'est de répondre à la question. Une des premières phrases du livre « La vallée des avalées », c'est « Tout m'avale ». Alors, je veux que les gens soit écrivent des mots, qui répondent à la question « Qu'est-ce qui vous avale ? » ou que les gens m'aident à écrire le reste des mots qui viennent du livre directement, avec des lettres qui ont déjà été faites sur du vieux papier. Et l'ensemble de l'œuvre va être divisé en quatre à la fin de la journée. On va vendre chacune des pièces à l'encart pour ramasser de l'argent pour pouvoir continuer ce genre d'événement-là autour de Région-de-Challe. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire écho à la poésie de Ducharme par mes propres mots et mes propres images. Donc, j'ai commencé par lire le livre. Ensuite, j'ai fait une excursion dans les îles de Berthier. J'ai fait des photos. Et là, avec Photoshop, j'ai superposé des images. Et j'ai repris les phrases du livre, mais dans un autre ordre pour que ça fasse un poème qui ait du sens pour moi. Parce que je voulais recréer un espèce d'environnement de refuge et d'isolation qui symbolise l'appartement d'André et Nicole dans l'Hiver de Force. Pour ce faire, j'ai repris un archétype québécois qui est l'abri Tempo. Et à l'intérieur de cet abri Tempo, je l'ai rempli de plantes. Et ces plantes-là, je suis en train de les préparer dans le fond pour l'hiver en les emballant avec du papier. Comme si je faisais un geste un peu fou et enfantin. Je les habille avec un habit de neige. Le livre que je déchire, dans le fond, pour habiller ces plantes-là, c'est la fleur d'or ancienne qui est considérée comme une espèce de bible sacrée pour les personnages principaux dans ce livre-là. Il y a aussi, je ne sais pas, il y a un acte un peu subversif de déchirer un livre aussi important pour les Québécois. J'ai une sensibilité qui peut m'amener à comprendre les choses importantes qu'il faut retenir. Alors, j'ai fait une enquête, je suis allé sur découverte, sur découverte. Troubles dans New York Times, troubles dans le monde de Paris, des affaires sur nous. Je sais que dans Photo Vedette, telle page, il y avait un article. Dans Le Monde, tel mois, telle année, avec un choc. Puis je dis, je vais donner vie à ce qui est théorique, au fond. Je suis tellement content parce que je vais communiquer des choses qui sont rarement communiquées. C'est un happening réussi, ça. J'ai décidé de faire, bon, bien, qu'est-ce qu'il représente dans son lit, tu sais, un peu. Le fleuve, comme une partie du fond, le banc, ça va être le fleuve. Puis je vais faire une bouche ouverte, en tout cas, avec un papillon, puis tout ça parce que c'est marqué dans le lit. Puis le fleuve, tu sais, je me fais avaler par le fleuve. Puis j'ai été prendre des billes de pin parce que la région, ici, avant, il y avait bien des pins. Puis là, j'ai fait un écureuil aussi parce qu'il y a des noix sur les îles. Sur l'île, il y a des noyés, des noyés cendrés. Lui, il savait ça parce que c'était les vieux arbres qui étaient là puis ils sont encore là, encore, tu sais, puis en tout cas. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que le 50e anniversaire de la vallée des Lévalées puis ça s'est fait à la maison jusqu'à ce qu'elle a resté. Et là, aujourd'hui, ça se passe dans les vies. Personne qui veut acheter les quatre morceaux, c'est 1000 $. 50 $, ici, on a 50 $ en arrière. On a eu au-delà d'une centaine de personnes qui sont venues pour voir les artistes faire leurs prestations. Ça a vraiment été une journée remplie d'émotions. C'est pas 450 une fois. J'ai lu le livre et relu, relu, relu. Fait que j'ai composé un refrain puis tantôt, je vais finir le texte. Puis en fait, ce que je veux faire, puis ça, c'est le côté où je suis vraiment pas certain, je vais demander la participation du public qui va enregistrer une phrase avec une pédale de loupe. En fait, ça fait des boucles. Mais je veux que les gens chantent là-dessus. Ça va être un peu l'introduction puis la conclusion de ma toune. Ça fait que j'ai plein de notes. Ça fait que je vais travailler avec des phrases du livre puis je vais refaire une toune. Finalement, ça a été une toune en une heure. Depuis ma vie, il ne se passe pas sur la terre Car il n'y a de vrai que ce qu'il faut, ce qu'il faut que je croise. Je suis extrêmement heureux de la façon dont ça s'est passé, qu'il y ait autant de monde. D'abord, ça a été extraordinaire. Deuxièmement, notre objectif, c'était un dommage avec Jean Duchamp puis de celui qui a sorti de son livre il y a 50 ans. Puis je pense que l'objectif a été atteint puisque tout le monde sortait d'ici tantôt, bien parler de ce livre-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501